Qu'est-ce que vous diriez aux spectateurs qui n'ont pas l'intention de venir voir le film Je veux du soleil ? Déjà si les spectateurs veulent voir un film sur tout savoir sur le mouvement des gilets jaunes, il ne faut pas venir. Ce n'est pas ce film-là. Ce n'est pas un film ni sociologique, ni économique, ce n'est pas une analyse du mouvement. C'est un film à la rencontre des gilets jaunes. Donc si les gens aiment les portraits, l'humanité, s'ils aiment rire, s'ils aiment pleurer, s'ils aiment s'énerver parce que c'est quand même un grand méchant dans le film, mais surtout s'ils aiment rencontrer des super belles personnes qui ont été très injustement salies dans ce mouvement, peu importe ce qu'on porte du mouvement, je suis sûr qu'ils passeront un bon moment de cinéma parce que c'est ce qui se passe. À la fin de chaque séance, il y a du rire, des larmes, de l'émotion et de la compatibilité, donc c'est du cinéma. Le plus produit du film, pour vous, ce serait quoi ? Que ce soit François Ruffin ou moi, on est allé sur les ronds-points par curiosité au début, et on habite tous les deux en province, et nous, ce qu'on voyait sur les ronds-points et la fraternité qu'on voyait, on ne la retrouvait pas du tout par rapport à la manière dont le mouvement a été sali systématiquement par les chaînes d'infos. Donc clairement, l'objectif de ce film, c'est de ne pas laisser à BFM seul le loisir de laisser une trace de ce mouvement. Nous, on voulait laisser une autre trace, une trace empreinte de dignité et d'humanité, et un film qui est fait plutôt sur les gens. Donc l'objectif de départ, c'était ça. Et puis aussi, que ce film-là soit aussi un film qui est tourné dans le mouvement, sur le mouvement, c'est un road trip, et on le sort pendant le mouvement pour qu'il serve le mouvement pour ceux qui veulent s'en emparer.